Les villes nord-américaines, par leur mode de développement, sont aujourd'hui le théâtre d'un gaspillage d'énergie, de ressources et d'espace, entraînant ainsi divers impacts négatifs au plan social, économique et environnemental. Il semble que construire des roads et des bridges permettent très short-term relief. Dans quelques années, congestion est revenu à l'origine de l'origine de l'économie. Je suis commissé à l'idée que, franchement, nous devons commencer à penser très différemment sur comment nous design et planons l'économie. C'est important pour une communauté sustainable, c'est l'idée de vivre légèrement sur le terrain, de trouver un moyen de créer des communautés qui n'ont pas tant d'impact sur l'environnement. Le pensée est de faire une ville pour les gens, pas pour les cars. Émergeant au milieu d'un des déserts les plus secs d'Amérique, Las Vegas est le symbole du jeu, du rêve et de la démesure. Las Vegas est parmi les villes qui croissent le plus rapidement aux États-Unis. Or, les précipitations annuelles de Las Vegas ne dépassent généralement pas les 10 cm. Pour répondre aux besoins en eau souvent extravagants de la population et de l'industrie touristique, on a dû détourner l'eau de la rivière Colorado, mettant en péril les écosystèmes et les populations locales. L'immense consommation d'électricité induite jour et nuit par les néons et l'air climatisé dépend également de la rivière et de ses barrages. À la frénésie nocturne de son centre s'oppose l'étrange calme de ses développements résidentiels. Dans les banlieues de Las Vegas, il est beaucoup plus probable de trouver sur son chemin une automobile qu'un être humain. Tout y est organisé en fonction de l'automobile. Las Vegas est un cas extrême qui représente l'antithèse du développement durable. Cependant, la surconsommation d'énergie et de ressources, la pollution, la congestion automobile et la pauvreté sont des caractéristiques de plusieurs villes d'aujourd'hui. Plusieurs de ces problèmes sont liés à l'aménagement de nos collectivités. Pour les villes occidentales modernes, particulièrement en Amérique du Nord, l'étalement urbain est un phénomène généralisé, lourd de conséquences. La croissance urbaine de faible densité et mal planifiée gaspille des espaces naturels ou agricoles et allonge les distances à parcourir pour les résidents d'une même région urbaine. Depuis une cinquantaine d'années, on a aménagé nos collectivités en fonction de l'automobile. On a séparé à outrance les diverses fonctions urbaines et nous sommes aujourd'hui confrontés à une dépendance généralisée face à l'automobile. Schoenho est directrice de l'organisme Smart Growth BC à Vancouver. En plus, dans ces développements suburbains, les utilisations sont séparées. Donc, les gens peuvent vivre dans une région, mais ils doivent travailler dans une autre région. Ou ils doivent acheter à l'école ou aller dans une autre région. Donc, parce que tout est segregé par des routes, les gens sont obligés de conduire. Et souvent, avec ces développements de l'automobile, il n'y a pas assez de gens pour avoir un service efficace de transport. Les conséquences environnementales de cette dépendance sont importantes. Pensons seulement à la pollution de l'air et aux émissions de gaz à effet de serre. Des conséquences socio-économiques sont aussi considérables. Les écoles, les commerces et les services des quartiers centraux souffrent de dépérissement, alors que les coûts liés au développement des nouvelles banlieues sont importants et d'effrayer par l'ensemble des contribuables. Pour les individus, les coûts peuvent aussi être élevés. Les coûts sociaux associés à notre forme de développement urbain sont aussi élevés en termes de soins de santé. Un des problèmes que l'on a apporté dans les dernières années, et que les publics 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 sont en train de reconnaître, c'est que notre dépendance sur les voitures et le design de nos communautés ont vraiment fait à une crise qui est en train d'être en public. Nous avons vu un nombre de personnes qui ont des maladies, et en fait face à la mort de l'exercice. Enfin, des milliers d'heures sont passées quotidiennement dans les congestions routières, faisant perdre du temps aux individus et augmentant leur niveau de stress. Cela se traduit aussi par une baisse de productivité pour les entreprises et même une baisse de compétitivité pour les agglomérations les plus affectées. Mais la construction de nouvelles routes peut-elle résoudre ce problème ? Le clé est de reconnaître à un moment donné que nous sommes terminés. Nous n'allons pas construire notre route de congestion, nous ne pouvons pas affronter. Et à un moment donné, il n'aura pas de sens, parce que vous avez une autre lane, vous avez une autre lane, et vous avez une autre lane, et vous regardez la trafic growth, et ça grows à 3 ou 4 % par année, ou quelque chose comme ça, et en 10 ans, vous êtes simplement au même niveau de congestion que vous avez les deux lanes, et puis vous avez le même problème. Comptant un million et demi d'habitants, Portland, métropole de l'Oregon dans le nord-ouest américain, est reconnu internationalement pour avoir pris un virage important concernant son développement. Aux prises avec un centre-ville et d'anciens secteurs industriels en déclin, les autorités ont entrepris d'y améliorer le cadre de vie afin d'y attirer de nouveaux résidents et employeurs. Les premières actions entreprises ont été de décongestionner les artères du centre-ville, de verdir le secteur et de redonner une plus grande place aux piétons, aux vélos et aux transports publics. L'autoroute qui bordait la rivière Willamette et la coupée du centre-ville a été démantelée pour faire place au parc linéaire Tom McCall, où se côtoient piétons, cyclistes et patineurs. Il est également le théâtre de festivals et de nombreuses activités. Autre exemple du virage de Portland, le Pioneer Square est un espace public polyvalent et le véritable cœur de l'activité du centre-ville. Aménagé sur le site d'un ancien stationnement, il constitue un lieu de rassemblement et de détente très populaire auprès des citoyens. De plus, le Pioneer Square est une plaque tournante pour le réseau de transport en commun. En plus des nombreux autobus, on y voit régulièrement le MAX, un tramway de nouvelle génération. Portland a été la première en Amérique du Nord à introduire ce type de transport collectif moderne et efficace avec l'ouverture, en 1986, de sa première ligne. Aujourd'hui, le réseau du MAX fait la fierté des résidents, est très utilisé et de nouveau en expansion. Silencieux et non polluant, le MAX circule aisément au centre-ville et dessert une grande partie de la région. Il circule dans des voies réservées et des espaces publics réaménagés, en plus d'avoir la priorité aux feux de circulation. Le MAX est un véritable outil pour planifier et réaménager l'agglomération. Les équipements métropolitains majeurs sont localisés le long de son parcours, minimisant ainsi les déplacements automobiles lors des événements. Mike Burton est le maire régional de Portland, à la tête du métro, le gouvernement métropolitain. Pour favoriser l'utilisation du MAX, des stationnements incitatifs sont aménagés à plusieurs stations et plus de 80 parcours d'autobus complètent le réseau. Des programmes sont offerts aux entreprises pour permettre à leurs employés d'utiliser gratuitement le transport en commun. De plus, dans le centre-ville de Portland, tous les types de transports publics sont gratuits. En périphérie de l'agglomération, le MAX fonctionne comme un train de banlieue. Des pôles de développement sont planifiés aux principales stations du MAX afin de concentrer la croissance urbaine près du transport en commun et rentabiliser les investissements. Entre 1990 et 2000, l'utilisation du réseau de transports publics a augmenté de près de 50 %. Portland est l'une des rares villes nord-américaines où les déplacements en transports publics progressent plus vite que ceux en automobile. 40 % des gens qui travaillent au centre-ville de Portland utilisent le transport en commun, le vélo ou la marche. Il s'agit de l'un des plus hauts taux du genre aux États-Unis. Pour les cyclistes qui veulent utiliser le MAX, de nombreux stationnements à vélos très sécuritaires sont mis à leur disposition. Ils peuvent aussi monter à bord de certains wagons avec leurs vélos. La ville de Portland fait beaucoup pour favoriser l'utilisation du vélo, non seulement comme activité de récréation, mais aussi comme moyen de transport quotidien pour les déplacements utilitaires. Le réseau cyclable est en expansion. Il compte plus de 300 km de voies et le nombre de cyclistes est à la hausse. Le plan vélo de la ville de Portland intègre notamment des règlements d'urbanisme qui favorisent davantage les installations pour les cyclistes. Une des choses dont le plan master plan a appelé, c'est de changer le code de zone de zone, pour que lorsque les nouveaux bâtiments sont construits ou que les bâtiments existent sont rétrofaits, qu'ils incluent un bon parking de long terme pour les commuters. On veut s'assurer que lorsque les gens viennent à travailler, qu'ils ont un bon parking de vélo, qu'ils se sentent confidenteux, qu'ils vont être là à la fin de 8 heures. De plus, tous les autobus du Service de transport en commun de Portland sont maintenant équipés de supports à vélo. Acteur important du virage de Portland, le gouvernement métropolitain appelé Métro est unique en Amérique du Nord et constitue un palier de gouvernement distinct. Son mandat premier est de voir aux intérêts métropolitains et à la viabilité à long terme de l'agglomération. Les représentants et le maire régional sont élus directement par la population. Le métro voit également à protéger un grand nombre d'espaces verts à des fins récréatives ou de conservation. Depuis 1996, plus de 2 500 hectares d'espaces verts ont été acquis et protégés. Le métro voit donc à implanter une vision à long terme de l'ensemble de l'agglomération. Cette vision, aussi appelée « Concept 2040 », est centrée sur la qualité de vie, la qualité de l'environnement et de la forme urbaine, l'optimisation des investissements publics et la compétitivité de la région. En somme, le métro voit au développement durable de la collectivité. Si les notions de développement durable, de villes durables et de collectivités viables sont récentes, elles sont partagées par un nombre croissant d'experts, de politiciens et de citoyens. Même s'il n'y a pas de définition unique à propos de ces concepts, il existe une grande convergence sur les fondements et les principes à mettre de l'avant. Ken Greenberg a été directeur de l'urbanisme pour la ville de Toronto, où il dirige aujourd'hui une firme d'urbanisme. C'est la volonté de maintenir une relation dynamique entre trois facteurs, l'économie, la société et l'environnement, et de maintenir ou de trouver une façon d'équilibrer les besoins qui répondent à ces trois facteurs. Comme la ville ne s'achève jamais, elle est toujours en train de se transformer, en fonction de nouveaux besoins, il n'y a pas de formule. Au fait, c'est un processus qui continue à l'infini. L'important, c'est de mettre sur l'écran ces trois éléments à la fois et de comprendre les relations entre les toits. Building neighborhoods in which people that are mixed in use, which have a mix of uses so that people can walk, ride their bicycle, I think is another great way of building a much more sustainable future. The indicator species of a sustainable community is do you see children out, you know, able to get around as they grow older, on their own? You know, is it safe? Are the streets safe? Does traffic move slowly? Is it walkable? All those types of things, I think, really result in a more sustainable environment. À l'instar de Portland, d'autres villes nord-américaines, situées le plus souvent à l'ouest du continent, se tournent résolument vers un développement durable. Parmi elles, Vancouver, en Colombie-Britannique, est reconnue pour sa planification intégrée à l'échelle métropolitaine. Adoptée en 1995, Lovable Region Strategic Plan met l'accent sur la préservation des espaces verts, dont plus de la moitié sont protégés à des fins récréatives, écologiques et agricoles. Le plan insiste également sur l'intégration entre l'aménagement urbain et les transports. Il voit développer davantage de quartiers où les habitations côtoient les commerces et les services. Parallèlement, le plan prévoit le renforcement du transport en commun avec l'ajout d'un train léger et l'extension du SkyTrain, le train rapide surélevé, dont de nouvelles lignes sont en construction. Ken Cameron est le directeur de l'aménagement du GVRD, l'instance régionale qui voit la planification du Grand Vancouver. Pour lui, une des forces du plan vient de sa simplicité. Il a 16 mots, 4 ideas, ils sont tous interrelatés et ils parlent à la sustainabilité. Donc, c'est protéger la zone green, créer des communautés complètes où les gens peuvent vivre et travailler, et jouer et apprendre dans une distance de distance de l'homme. On construit une zone métropolitaine compétente, plutôt qu'une zone métropolitaine de métropolitaine, en train de se concentrer dans la zone de construite. Et la 4e, c'est l'encreation de la choisie de transport. Ils sont tous liés à l'autre, c'est un plan stratégique. Les efforts de planification du GVRD ont des répercussions concrètes sur le terrain. Plusieurs municipalités multiplient les actions pour restructurer et améliorer les quartiers existants. La Ville de Vancouver travaille aussi à un ambitieux projet de redéveloppement urbain. Située sur la baie de Falls Creek, à proximité du centre-ville, et sur un ancien site industriel, la Ville veut faire de ce nouveau secteur un modèle de développement urbain durable. Il visera particulièrement une grande mixité sociale. La Ville de Vancouver poursuit également une stratégie étoffée pour la sécurité des piétons et des cyclistes. Elle développe son réseau de pistes cyclables et aménage, dans plusieurs secteurs résidentiels, des mini-ronds-points et autres obstacles qui visent à diminuer la vitesse des véhicules. La Ville compte déjà 160 km de pistes cyclables. Certaines sont séparées des rues et relient les parcs, les équipements récréotouristiques et longent les cours d'eau. D'autres sont en bordure des rues et mènent vers le centre-ville et les autres lieux d'emploi. Ville universitaire de quelques 100 000 habitants, Boulder est située à environ 30 minutes de Denver, au Colorado. Depuis plus de 30 ans, les autorités opèrent un remarquable programme de préservation et d'acquisition d'espaces verts. Une taxe locale, votée par les citoyens, finance le programme. En matière d'urbanisme, la Ville fait beaucoup pour favoriser la densification des quartiers existants et la création de milieux mixtes. De nombreux espaces verts de conservation et de récréation ont été aménagés principalement le long des cours d'eau. Boulder est aussi reconnu pour son réseau cyclable ainsi que pour sa qualité de vie, avec notamment son centre-ville animé et son artère commerciale piétonnière très populaire. Pour une collectivité de taille moyenne, Boulder surprend par son système de transport en commun exceptionnellement développé. Boulder a choisi de s'épargner sur les bus et sur les systèmes de bus innovatifs. D'autres communautés ont choisi de s'épargner les routes ou de construire les brides. C'est leur choix. C'est le même argent fédéral, c'est une priorité. On essaie de résoudre la congestion en construire une plus grande route, c'est comme on essaie de résoudre l'obésité en obtenant un plus grand. Depuis dix ans, le nombre de personnes qui utilisent quotidiennement le transport en commun pour aller au travail a quadruplé. À l'origine de ce succès, l'utilisation de nouveaux autobus plus petits mais plus fréquents. De plus, les autobus n'ont pas de numéro, mais plutôt un nom et un design particulier pour chaque itinéraire, ce qui aide à les distinguer de loin et les rend plus attrayants. La ville de Boulder a aussi mis sur pied le programme Écopass, un partenariat où les entreprises et les écoles achètent des laissés-passer pour le transport en commun à un prix réduit. Dans certains cas, l'employeur est juste payé pour ça. Dans d'autres cas, par exemple, les étudiants de l'Université de Colorado ont voté pour ça et se taxent. Donc, chaque étudiante paye 23 dollars par semaine et en retour, ils peuvent simplement montrer leur ID de l'étude et les rides locales ou régionales pour montrer leur ID sans avoir de payer un faire. Voyons maintenant les conditions essentielles qui favorisent le développement de collectivités viables. L'une de ces conditions est l'existence d'une vision régionale forte. Pour Peter Cawthorpe, urbaniste et auteur américain de renom, une planification cohérente à l'échelle régionale et capitale. Ce n'est pas les régions, 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 pas les régions. Il faut que les régions fonctionnent aujourd'hui à l'économie, mais je ne pense pas que les régions ont l'économie avant. Aussi, je pense que les régions sont les régions où nous pouvons bien résoudre les problèmes de plus précieux. Les questions environnementales ne sont pas à l'économie de l'économie. Afin de mener à bien une vision d'agglomération, les instances régionales doivent avoir les outils et la légitimité pour réaliser une telle mission. Il revient au gouvernement supérieur de créer ces instances et aux intervenants locaux d'en reconnaître l'importance. Nous avons une légitimité qui a été approchée par le public dans un vote en 1992 qui définit clairement que nous avons l'économie au-dessus de la planification et l'utilisation de l'économie. Nous n'avons jamais exercé de ce type de pouvoir directeur, parce que nous le faisons coopératively, mais nous avons dans la loi la possibilité de dire aux villes et aux villes de l'économie pour s'occuper de nos plans fonctionnels. La volonté politique, le leadership et la sensibilisation des élus municipaux sont également des conditions essentielles favorisant les collectivités viables. Récemment, la ville de Seattle, dans l'État de Washington, a créé son Bureau du développement durable pour diminuer ses propres impacts sur l'environnement et montrer l'exemple. Nous reconnaissons que nous avons une grande rôle et que ce que nous faisons, comme une entité, peut faire un grand changement. Ce n'est pas juste en réduire nos impacts, mais en sending le right signal et en être un modèle pour le reste de l'économie, pour les entreprises, les neighborhoods et les citoyens. Nous avons un Premier et un Council member, et un couple d'autres, qui croient en sustainabilité et entendent sustainable development, et reconnaissent que ce n'est pas seulement la meilleure option pour le futur de la ville, mais vraiment l'unique option pour le plus loin pour le futur de la ville. Le renouveau dans la planification de nos milieux de vie représente une autre condition essentielle du développement durable des collectivités. Ce renouveau de l'urbanisme passe par la création de quartiers mixtes, diversifiés et conviviaux pour les piétons, un peu à l'image des quartiers traditionnels de la première moitié du 20e siècle. Pour Peter Cawthorpe et plusieurs autres tenants d'un nouvel urbanisme, il faut donc redécouvrir les qualités des formes urbaines traditionnelles. Le fait de permettre les gens près de là où ils habitent, ou là où ils travaillent, de faire plus de choses, et non pas être obligés à se déplacer pour faire n'importe quoi, ça c'est très très important. Le renouveau en urbanisme et une plus grande mixité peuvent-ils concerner aussi les mégapôles commerciaux qui sont conçus uniquement en fonction de l'automobile. Il y a certes une forte demande dans le marché pour les magasins à grande surface, mais on pourrait, selon plusieurs, les planifier différemment. If those businesses are going to come, I think what local governments have to do is be very clear about what the rules for development in their communities are. You don't need to have those big box retailers surrounded by acres of parking lots for a business to be competitive. Even some of the major supermarkets have started to understand that you can put parking underground. Sometimes you do have to pass standards, regulations, to make sure that doesn't happen, and we've done that in Portland. De plus, le renouveau de la planification urbaine doit favoriser une meilleure intégration avec le transport public. Il faut restructurer progressivement nos collectivités avec une série de développements centrés sur les transports en commun et la marche. Ce concept, de plus en plus reconnu, est communément appelé TODD, tiré de Transit Oriented Development. Professeur à l'Université de California, Berkeley, Robert Cervero est un spécialiste international du transport urbain. Public transit is only a viable alternative to the car if you have compact nodal patterns of development, almost like pearls on a necklace. There has to be compact destinations on a linear corridor. So transit-oriented development is that, is trying to create communities which are clustered around train stations or busways and are oriented such that you get natural tendency of people to use public transit instead of driving their car. Virtually all transit trips involve walking to some degree. And to the degree you create a pedestrian friendly environment, that's going to be a factor which encourages transit use. Dans ses ouvrages, Robert Cervero a aussi développé le concept de Transit Metropolis. The Transit Metropolis idea was one really of a region which has utilized public transit as a mechanism, a design organizing principle to create a more sustainable future. And one or two little nodes of dense mixed-use communities around train stations are not going to radically change regional travel patterns. So the notion of the transit metropolis is a collection of transit-oriented developments throughout a region which are organized and planned and harmonized with regional transit investments. De plus en plus d'autorités locales et régionales adhèrent à ces principes et voient à favoriser l'émergence de TOD sur l'ensemble de leur territoire. À Portland, des incitatifs fiscaux et les instruments d'urbanisme favorisent de tels développements le long du réseau du MAX. À San Francisco, l'Agence régionale des transports travaille en partenariat avec les municipalités afin de réaménager et densifier les secteurs adjacents aux stations du métro. « We know that if you build by a barch station, five times as many people will use transit than if you build two or three miles away from the barch station. The more we develop our transit network, the more there will be true options for people to get around because if you only have one or two transit-oriented developments, that's fine. That's a drop in the bucket. But if you start to build a whole network of these communities and they're all linked to transit, then you can start to have a whole lifestyle Avant d'étendre davantage les agglomérations, il est logique de profiter d'abord des opportunités de densification et de réaménagement des secteurs déjà urbanisés. Par exemple, toujours dans la région de San Francisco, Peter Calthorpe et son équipe ont planifié le développement d'une nouvelle collectivité sur le site d'un centre commercial en déclin directement à côté d'une station du train de banlieue. Une composante commerciale a été conservée près du nouveau développement. Celui-ci est compact et comporte des types d'habitations variés. Un soin particulier a été porté aux rues, aux espaces extérieurs communs et aux sentiers qui convergent vers la station. Évidemment, il ne s'agit pas de prétendre que tous les gens doivent vivre dans des environnements très denses, mais de mettre l'accent sur un urbanisme et une localisation qui offrent plusieurs options et qui minimisent la dépendance envers l'automobile. Il y a des suburbs, il y a des sub-divisions qui vont être là, et il y a des freeways qui vont être là. Le goal et l'opportunité maintenant est de créer plus de choix pour les gens, donc ils peuvent choisir de vivre dans un cul-de-sac, ou ils ont un alternatif, qui est qu'ils peuvent choisir une townhouse dans un environnement où il y a des sens de vivre avec des densités, une autre condition au développement de collectivités viables consiste en l'intégration de la conservation des ressources allant de la protection de l'environnement à l'aménagement du territoire. Nous sommes ici dans la petite collectivité d'Arcata en Californie, dans ce qui semble être un marais naturel. Il s'agit pourtant de la station d'épuration de la collectivité. Le marais épurateur a été aménagé sur un site désaffecté afin de traiter les eaux usées de la collectivité selon un procédé naturel. Les avantages ? L'énergie utilisée et les coûts d'opération sont réduits au minimum en comparaison avec une usine conventionnelle. De plus, le site est devenu un véritable sanctuaire écologique pour plusieurs espèces et un attrait récréo-touristique. Une gestion écologique de l'eau est aussi pratiquée dans un développement urbain situé à Davis, également en Californie. Ici, c'est l'eau de pluie qui est traitée naturellement. Les fossés et les étangs la captent et la laissent s'infiltrer dans le sol. Ils remplacent donc les égouts pluviaux, amenant des avantages non seulement écologiques, mais économiques. D'autres éléments rendent le site encore plus écologique, comme l'utilisation de l'énergie solaire de façon passive, selon l'orientation et le design des bâtiments, et de façon active avec des panneaux photovoltaïques. Enfin, le développement comporte de nombreux espaces verts, des sentiers piétonniers et des pistes cyclables, en plus des nombreux arbres fruitiers et des sites pour l'agriculture communautaire. De plus grandes villes peuvent aussi envisager la gestion écologique des eaux de pluie. Seattle mène un projet pilote en ce sens. Une rue a été réaménagée pour permettre à l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol de chaque côté. Les courbes et le rétrécissement visent aussi à ralentir la circulation automobile. Seattle est aussi un chef de file dans le domaine du recyclage. Déjà 50 % des matières résiduelles sont recyclées et la Ville vise un taux de 60 % pour 2008. Ici, la tarification d'enlèvement des ordures est proportionnelle au volume rejeté par chacun des ménages. Une autre façon de préserver les ressources est d'agir lors de la conception, de la construction et de la rénovation des bâtiments afin qu'ils soient plus écologiques et plus efficaces. On parle alors de bâtiments verts ou d'architecture durable. À Portland, la Ville a de nouveaux standards et un programme pour promouvoir l'architecture durable sur son territoire. Le toit vert est un des éléments clés de l'architecture durable. Il ne faut cependant pas le confondre avec un simple toit terrasse. Le toit vert recouvre la toiture avec une couche végétale et amène de nombreux avantages, notamment en termes d'efficacité énergétique. La Ville de Portland mène plusieurs projets expérimentaux sur les toits végétaux, notamment sur des écoles. « C'est l'autre raison pour laquelle nous le faisons avec les écoles, c'est parce de la valeur éducative. Et c'est la raison pour laquelle nous encouragons ces choses à faire des incentives. Comme je l'ai dit avant, pour vraiment promouvoir l'utilisation de l'architecture des bâtiments verts, les gens doivent les voir ici, pas aller à l'Europe pour les voir. Et je suis convaincu qu'à une fois qu'on atteint un niveau critiqué, où il y a suffisamment des bâtiments verts, où il y a des bâtiments verts, ça devient beaucoup plus standard. » À Toronto, un projet similaire a été expérimenté sur le toit de l'hôtel de ville. Par ailleurs, une coalition d'entreprises reliée au domaine des toits verts fait la promotion du concept. C'est parce que green roofs operate on multiple levels. Ils provideent des bénéfices, des bénéfices privés, des bénéfices privés, des bénéfices énergétiques, des bénéfices de l'urbanisme de l'île, des impacts qui sont proches de changement climatique, comme des événements de storm. Ils sont magnifiques, ils créent des opportunités biodiversaires, vous pouvez créer des produits en place, des zones de l'économie, et des opportunités pour la production de la nourriture. Ils vraiment résonnent à travers le socio-économique et environnemental des besoins dans les villes. De plus, la végétalisation du toit prolonge sa durée de vie et permet d'absorber l'eau de pluie. Il y a des données disponibles en termes de gestion d'eau de l'eau de l'Europe, ce qui suggère que vous pourriez voir un 4 à 6 inches de bâtiment green roof, un 4 à 6 inches de bâtiment de bâtiment de bâtiment green roof, qui s'attraperait environ 70 à 100 % de l'eau de l'eau de l'eau. Nous avons rencontré un spécialiste international des questions d'écologie et de développement urbain, Michael Hoff, professeur à l'Université York de Toronto. Si nous devons avoir un environnement santé, nous devons commencer par les villes, parce que c'est là où la plupart des gens vivent. Et c'est là où les plus grands besoins sont, et où la plupart des pollutions commencent. Et c'est là où les villes sont. Up to now we have been talking about parks as islands in a city, in urbanisation. We need to think about the landscape as almost infrastructure, no different in terms of infrastructure than roads and sewers and telephone lines and so on. We need to think about those greenways, they used to be called, but I don't call them that anymore, that have multiple functions, that can convey not only wildlife, but also people and recreation, so that they become in fact connectors through the city, not in just a single one like you get in a river for instance, but a whole network of these things which then can begin to establish where development should be and where it should not be. Michael Hoff a travaillé à la réhabilitation du bassin de la rivière Dawn qui s'écoule en pleine ville de Toronto. Comme bien des rivières urbaines, elle a été canalisée. La qualité de l'eau et de l'écosystème en a beaucoup souffert. On projette maintenant de renaturaliser l'embouchure de la rivière pour en faire un endroit public polyvalent. Sur un des affluents de la rivière Dawn, on a transformé une ancienne carrière pour laisser place à un marais aménagé qui améliore la qualité de l'eau et où se côtoient promeneurs et plusieurs espèces animales et végétales. Des bâtiments ont été conservés et on y tient maintenant des festivals et des foires publiques. Avec le réaménagement, on a par ailleurs pris soin de conserver les traces du passé industriel du site. Enfin, la prise en compte des enjeux sociaux et la démocratie participative sont aussi des conditions pour le développement de collectivités viables. Les collectivités présentées ici ont impliqué activement les citoyens dans l'élaboration des projets de développement. Dans la ville de Seattle, l'implication des citoyens se fait de façon formelle dans chacun des 37 quartiers de la ville. Elle a d'ailleurs créé un département spécifiquement dédié aux quartiers. À l'intérieur du cadre du plan municipal, le personnel du département aide les citoyens à élaborer un plan stratégique pour chacun des quartiers. Il y a eu un vrai sens que c'était le plan du quartier. Et en résultat, on a eu beaucoup de participations de la communauté. Ils étaient impliqués à chaque étape de la route, de définir leur plan de plan, de définir les problèmes qu'ils voulaient travailler sur, de faire le travail de survey, de l'insultat de l'insultat, de l'insultat de la vision du quartier, de mettre les recommandations ensemble. Chaque étape de la route. Donc, quand le plan a été fait, c'était le plan du quartier de la communauté, et pas juste le plan du plan de plan. Et ça fait toute la différence dans le monde. Un fonds est aussi disponible pour aider les groupes de citoyens à réaliser des projets dans leur milieu. Parmi ces projets, de nombreux jardins communautaires qui contribuent notamment à l'intégration des différentes communautés culturelles. La Ville de Québec soutient également la démocratie participative par l'entremise des conseils de quartier qui voient à l'élaboration des plans directeurs de quartier et aux consultations sur les modifications au zonage. L'accès au logement abordable pour tous les citoyens, l'équité et la mixité sociale au sein des quartiers sont des enjeux importants auxquels sont confrontés plusieurs villes aujourd'hui. On parle beaucoup de diversité en termes d'écologie. Il faut en parler aussi en matière de société humaine. En matière d'équité sociale, on doit également penser aux questions de mobilité des personnes et d'accessibilité des services. Planifions-nous aujourd'hui nos collectivités pour les gens sans voiture, les personnes âgées, les jeunes et les personnes à mobilité réduite? Dans le contexte suburbain, beaucoup de rétireurs et des personnes âgées ne peuvent pas trouver une maison satisfactuelle qui les offre de l'automobile. Ils finissent dans des cas de rétireurs long avant qu'ils doivent vraiment être ségrégés de la société parce que nous avons construit environnements où ils ne sont pas capables de se passer sans un voiture. Le développement de collectivités viables, c'est donc de prendre en compte de multiples facteurs comme le contrôle de la croissance urbaine, la préservation de l'environnement, la gestion intégrée des déplacements et les enjeux socio-économiques. En somme, c'est la recherche d'une plus grande qualité de vie pour tous. Si tout le monde peut décider sur la vision et dire « c'est ce que nous essayons d'acheter, c'est le but », vous pouvez commencer par là. Et puis, vous commencez l'implementation, ce qui est un peu plus difficile à faire. Mais vous commencez par avoir la même vision commune. D'abord, c'est une activité qui engage tous les niveaux, et le secteur privé et le secteur public. Le secteur public doit y être impliqué au niveau fédéral, au niveau provincial et au niveau municipal. en plus, il faut créer des organismes qui correspondent aux villes-régions. I think there's two ways to look at planning. One is a reactive mode and one is proactive. Reactive says, the street's full, let's build another lane. A proactive says, a proactive approach says, you know, what kind of an urban environment do we want and then let's build the infrastructure to create that inter-urban environment. Engineers tend to deal with isolated variables. in a segregated manner. And that's very much the structure of the way we quote-unquote design the suburbs. What we're proposing is a more multidisciplinary, complex approach in which design really integrates a lot of issues, environmental, social and economic, simultaneously. You know, one of the things we believe is most important is to have examples. You know, people need to be able to see a green building. They need to see what an eco-roof looks like. They need to see it locally. There's no doubt that we have to start acting now. We are huge waste of resources in North America. And Canada is worse probably in some respects than even the United States. We have a responsibility to address that issue. We need to do that. And if we don't do it, if this generation doesn't do it, then it will be much more difficult for future generations to face these issues. So if it's not us, then who is it going to be? And if we don't do it now, when are we going to do it? Heureusement, there are only ecological impurities that command the changement. The agglomérations that took the bridge retire many socio-economic benefits. We began to get electronics industries in here. They came here because we had good land use planning. The electronics business, the intels of the world and the tektronics, had found in other places they'd been that they'd sprawled out. And their employees couldn't afford the housing and they had to travel long, long distances. So they looked at Oregon and said, they don't do that up there. For us, I think that the decisions that we have made to protect our environment have paid off enormously. Not only in terms of the environment that they've created, but what they have done for quality of life for our citizens. It is clear that our environmental preservation at Boulder is the most important economic development strategy that we have ever engaged in. The big question is to know if we can overcome, adapt and remodel the famous American dream. The car at all prix, the big terrain and the consumption, sometimes pushing to the extreme. It is perhaps still going to be some people's dream, but we're finding, as we become a much more diverse, heterogeneous society, not everyone wants that. And if you provide the choices and the alternatives, I think we can get modified images of the future dream. People want to live in the suburbs because they want to have their own space. They want to have a backyard for their children to play in safely. But we can have that in more compact developments. To have a single dream for such a varied population is no longer valid. We can say that there is an urban dream dream. The possibility for the young people, they can be sold now in this area, to be able to live without having a car, to go on the road, to go on the road, and to not spend hours on the road. That is our dream. Will we be able to build a viable collective where the equity between the people and the environment will be more considerate? of the young people. the Short rains, the private Là, Sous-titrage ST' 501 ...